Tout le monde peut lire la Bible à la lettre Même il y a des experts qui nous viennent par l'épreuve Même bonfait du chœur D'une manière littérale, il peut lire la Bible Mais il n'aura pas la pensée de Dieu Parce que dans les paroles que nous avons de la Bible Il y a la pensée de Dieu Dans ses paroles Il y a l'esprit de Dieu Dans ses paroles Il y a la vie de Dieu Et un jour, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples Les paroles que je vous ai dites Son esprit est vie Nous avons une vitesse Mais au-delà ou au-dessus de cette vie Que nous avons toi et moi sur la terre Il y a une autre vie C'est la vie qui vient de Dieu Et si tu reçois cette vie Dans cette vie-là, il y a les promesses de Dieu Dans cette vie-là, il y a la puissance de Dieu Dans cette vie-là, il n'y a pas la paix Dans cette vie-là, il y a la foi C'est dans cette vie-là que nous trouvons les fruits de l'esprit Et la Bible déclame Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils N'a pas la vie Et la colère de Dieu demeure celui Et comme si tu n'as pas la vie de Dieu Alors Sous cette terre Et quand tu quitteras cette terre La colère de Dieu Le jugement de Dieu Le jugement de Dieu Soit à tête ton âge Et tu finiras mal de ta vie Voilà pourquoi Dieu a envoyé sur la terre Des serviteurs Des prophètes Il a aussi du tour de Jésus Précisement après la résurrection de Jésus Il a fait des dons aux hommes Et il a fait des dons aux hommes Donc lorsque l'on entendait les gens prêcher la parole Je ne dis pas tout le monde Mais la plupart de ceux qui prêchent la parole Dans la sainte doctrine C'est sans les dons que Dieu a donné Pour son sang, pour son édifice Les serviteurs de Dieu Les serviteurs de Dieu sont des dons de Dieu Pour le don de Dieu Et de la même manière que Jésus Est un don de Dieu pour le salut du monde Dieu aussi accorde aux hommes des dons Et ce sont des hommes Et la personne qui est un don pour le peuple Dieu accorde aux hommes des dons Si c'est un don dans le domaine de la prophétie Dieu dit dans la parole prophétique Lorsqu'il parlera de Dieu Les paroles vont sorties de sa parole Sa manière d'interpréter la parole de Dieu Ce sont des prophéties qui vont sorties Et de la même manière d'interpréter la parole de Dieu Alléluia Alléluia Voilà pour moi chers frères et soeurs Et de la même manière d'interpréter la parole de Dieu Nous devons avoir aussi de la différence pour les serviteurs de Dieu Et de la même manière d'interpréter la parole de Dieu Alléluia Cher frères et soeurs Comme nous voyons dans ce texte Et de la même manière d'interpréter la parole de Dieu L'examus était dans une période, dans une situation difficile Et cette situation s'appelle la détresse Je ne sais pas aussi ce matin, c'est quoi qui est venu prier Tu es dans une détresse C'est un sentiment d'abandon de solitude de impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile donc lorsqu'une personne est dans une situation difficile et qu'elle commence à éprouver c'est le signe que la personne est dans une détresse nous avons rappelé aussi que la détresse c'est comme un trou profond c'est comme une force dans laquelle une personne est plongée et la personne est au fin fond de la force c'est pourquoi dans le psalm 118 le psalmist dit du sein de la détresse dans la profondeur de la détresse au plus profond de cette situation prévoit désastreux j'ai invoqué la détresse il m'a sépouru il m'a mis au large merci 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 merci